Vision, donc aujourd'hui on va s'intéresser à la rétine et la prochaine fois on s'intéressera à la sensation, à ce qui va se passer au niveau du cerveau pour obtenir cette sensation. Quel est l'objet, où est l'objet, où il va être capable de décrire la scène. Je vous rappelle que toute lumière est composée d'ondes et dans ces ondes, on a des particules qu'on appelle les photons. Plus leur fréquence est élevée, plus leur énergie est élevée. Bien sûr, on ne voit pas toutes les ondes. On a une lumière visible, on a un spectre visuel humain qui est coincé entre les ultraviolets et les infrarouges. On ne les voit pas les ultraviolets et les infrarouges. Par contre, les araignées voient les ultraviolets, des reptiles voient les infrarouges. Nous, on est capable de voir de moins de 400 nanomètres à plus de 700 nanomètres, c'est-à-dire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel que vous êtes capable de reconstituer. Donc, on va essayer de comprendre comment on reconstitue ces couleurs. Et puis, on va essayer de comprendre aussi pourquoi est-ce que quand je regarde un bout de cette diapo, tout le reste autour est relativement fou. Donc, il faut repartir sur la rétine. Les ondes lumineuses arrivent au niveau de la partie antérieure de l'œil, au niveau de l'optique, ce qui va permettre d'avoir une image qui va se créer pile sur la rétine. Ces ondes vont venir impressionner des photorécepteurs. Et ces photorécepteurs contiennent des photopigments, des molécules. Ces molécules vont changer de forme lorsque vous avez un photon particulier qui vient les percuter. Ce qui va changer, au final, quand vous avez plusieurs photons qui vont venir impressionner comme ça des photorécepteurs, ça va changer la différence de potentiel électrique entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur de la cellule. On va comprendre pourquoi après. Ce qui va constituer un message nerveux qui sera transmis aux cellules bipolaires qui sont là, qui elles-mêmes vont transmettre le message à des cellules ganglionnaires, qui elles vont avoir un prolongement qui va migrer vers la tâche aveugle et plonger dans l'œil pour envoyer l'information vers le cerveau. Alors, on va s'intéresser, nous, de près à ces photorécepteurs. On a deux types de photorécepteurs. Regardez sur cette photo, ces petits photorécepteurs ici qu'on appelle les cônes et les bâtonnets. Ces photorécepteurs possèdent en eux des photopigments. Regardez ici un bâtonnet avec des disques et dans ces disques des molécules qu'on appelle la rhodopsine. Cette rhodopsine contient une molécule, un photopigment qu'on appelle le rétinène. Lorsque vous avez un photon avec une longueur d'onde précise qui vient percuter ce rétinène, il va lui changer de forme. Regardez bien, on a bien un changement de forme ici. Regardez, cette partie, elle est sous la ligne là, alors qu'après, cette partie-là, elle est au-dessus de la ligne. Donc on a bien eu un changement de conformation lié à l'énergie du photon qui a percuté cette molécule. Donc bien sûr, on a plein, plein, plein de rhodopsine et de rétinène dans toute cette partie-là de notre cellule. Et à force d'avoir des photons qui ont percuté ces photopigments, eh bien on va avoir un changement de polarité de notre cellule par rapport à l'extérieur de la cellule. Je vais m'expliquer plus tard. Par contre, je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur cette image. Regardez les bâtonnets et les cônes. En fait, ce sont deux catégories de photorécepteurs. Les bâtonnets vont donner une vision d'ambiance, c'est-à-dire tout ce que vous voyez un peu flou là dans ce que vous regardez. Et les cônes vont donner une vision de détail et une vision des couleurs. Alors, parmi les cônes, au niveau de la vision d'ambiance, il y a quelques... Parmi les bâtonnets, excusez-moi, au niveau de la vision d'ambiance, il y a quelques cônes qui permettent quand même, regardez bien dans votre ambiance là, de voir les couleurs. Mais ce n'est pas du détail. Donc les bâtonnets, vision d'ambiance sans couleur, les cônes donnent les couleurs et le détail. Revenons à notre histoire. Pourquoi est-ce que quand vous avez des photorécepteurs qui sont percutés par des photons, ils vont changer d'activité ? Parce qu'en fait, lorsque vous avez de la lumière qui arrive ici, ils vont percuter, on a dit la rhodopsine. Et regardez ce qui se passe, fermeture de canaux sodium. Alors que les canaux étaient ouverts au préalable. Donc on a bien regardé plus de sodium à l'extérieur qu'à l'intérieur ici, quand il y a de la lumière. Par rapport à la position initiale où il n'y avait pas de lumière, on a vraiment une différence de sodium. Donc, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que sur cette partie-là du schéma, qui correspond à la partie haute ici, quand il n'y a pas de lumière, on a du glutamate qui est libéré par nos photorécepteurs. Ce qui va donner un message à nos cellules bipolaires. Et quand il y a de la lumière, c'est un message différent parce qu'il n'y a plus de glutamate de libéré. Pourquoi il n'y a plus de glutamate de libéré ? Parce qu'on n'a plus la même polarité. Alors, nos bâtonnets et nos cônes peuvent donc être activés par des photons. Mais pas par les mêmes photons. Regardez, les bâtonnets vont être activés plutôt par les photons des zones verts et bleus. Un petit peu jaunes. Mais comme il n'y a qu'une seule catégorie de bâtonnets, si on n'a qu'une seule catégorie de bâtonnets, on ne pourra pas recréer des couleurs. Eh oui, parce que pour recréer des couleurs, il faut faire des mélanges de couleurs. Alors là, je n'ai qu'une seule population, donc je ne peux pas avoir de mélange. Regardez bien, le peintre a l'habitude de mélanger les couleurs selon cette synthèse soustractive. Alors, ce n'est pas celle-là qui va nous intéresser, mais c'est celle que vous avez souvent, vous, utilisée. Soit parce que vous peignez toujours, soit parce que vous avez déjà utilisé de la peinture. Et vous avez remarqué que quand je mélange du jaune et du bleu, eh bien, ça me donne du vert. Alors, par contre, nous, en éclairage, nous, en lumière ici, concernant la lumière, c'est une synthèse additive. C'est-à-dire que si j'ajoute toutes les couleurs ensemble, j'ai une lumière blanche. Mais il me faut au moins trois catégories de couleurs pour pouvoir recréer toutes les autres couleurs. Trois catégories. Les bâtonnets, il n'y a qu'une catégorie, ça ne marche pas, ils ne peuvent pas voir les couleurs. Ils ne peuvent pas nous permettre de voir les couleurs. Par contre, les cônes, une catégorie qui voit bien dans les bleus et les verts, une autre qui voit bien dans les verts et les jaunes, rouges, et une autre qui est activée dans les rouges, dans les jaunes et un peu les verts. Concrètement, ça veut dire que si j'ai un photon de 400 nanomètres, eh bien, il va activer les cônes S. Un photon à 500 nanomètres est susceptible d'activer un peu les cônes S, pas mal les cônes L, encore plus les cônes M, et beaucoup les bâtonnets. Alors, on va réfléchir là-dessus. Puisque j'ai trois catégories de cônes, alors, je suis capable de recréer mes couleurs. Donc, mes cônes me permettent de voir les couleurs. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement sur une journée ? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les cônes, ils ont besoin de beaucoup plus de lumière, d'intensité lumineuse, pour être activés. Donc, il y a beaucoup de lumière, je peux activer mes trois catégories de cônes, donc je peux voir les couleurs. Il n'y a pas beaucoup d'intensité lumineuse, mes cônes ne seront pas activés. Par exemple, le soir, quand la nuit tombe, vous allez voir que les couleurs disparaissent petit à petit. Qui reste activé ? Ce sont les bâtonnets qui resteront activés. Donc, vous allez avoir une vision avec des couleurs qui disparaissent. Par contre, vous pourrez voir convenablement les bleus, les verts. Mais tiens, c'est marrant. Le soir, quand la nuit tombe, vous perdez effectivement les rouges, les jaunes, les violets. Mais vous conservez toute cette coloration un petit peu bleutée, verdâtre. Et donc, ça s'explique par le fait qu'il n'y a plus qu'une seule catégorie de cellules qui va être activée. Et puis, je vous ai dit qu'en plus, les cônes, c'était la vision du détail. Et ça, il va falloir le comprendre. Mais donc, je comprends que dans la journée, je peux voir le détail parce que les cônes sont activés. Je peux voir les couleurs parce que les cônes sont activés. Je peux voir l'ambiance parce que les bâtonnets sont activés. Et le soir, quand la nuit tombe, je ne peux plus voir les détails, plus voir les couleurs. Par contre, je peux voir toujours l'ambiance parce que les bâtonnets sont activés, mais pas les cônes. Donc, maintenant, on va essayer de comprendre comment sont organisés nos photorécepteurs, ce qui va nous permettre de comprendre la vision du détail. Donc, on a bien dit, nos photorécepteurs sont ici, transmettent les informations à des cellules bipolaires et eux-mêmes transmettent les informations aux cellules ganglionaires. On a ici des intermédiaires, des cellules horizontales et amacrines qui vont permettre de relier les informations provenant de plusieurs cellules à la fois à un même réseau. Alors, deux choses importantes ici. D'abord, si je regarde la fovea. Au niveau de la fovea, j'ai surtout des cônes. Or, les cônes, on vient de dire précédemment que c'était la vision des couleurs. Donc, une image qui se forme au niveau de la fovea, j'arriverai bien à voir les couleurs. Plus je m'éloigne, moins, vous voyez, que j'ai de cellules vertes, les vertes, ce sont les cônes et les violettes ici, les bâtonnets. Donc, plus je m'éloigne de la fovea, moins je peux voir les couleurs. Et deuxième chose ici, au niveau de la fovea, je m'aperçois que mes cônes, eh bien, reçoivent une information et transmettent une seule information aux cellules bipolaires qui transmettent une seule information aux cellules ganglionaires. Donc, le cerveau recevra une seule information. Je n'ai pas de perte d'informations. Par contre, je peux avoir ici un autre cas où là, je vais m'apercevoir que j'ai une perte d'informations parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cellules qui envoient leurs informations en 6 cellules bipolaires mais à une seule cellule ganglionaire. Donc, j'avais 6 informations et j'en ai qu'une qui part. Imaginez, vous mélangez 150 couleurs et vous ne pouvez en ressortir qu'une. Eh bien, vous êtes moins précis. Donc, plus les réseaux synthétisent des informations perçues, moins vous aurez quelque chose de net, moins vous aurez quelque chose correspondant aux détails. Donc, le seul endroit où on voit bien le détail au niveau de l'œil, c'est la fovea. On voit le détail, la couleur. Du fait de la présence des cônes, la couleur, et du fait de ce type de réseau, une information perçue, une information envoyée, on voit les détails. Ailleurs, c'est de la vision d'ambiance. Très peu de cônes, donc on ne voit pas bien les couleurs. Et puis, en plus, on fait de la synthèse. Donc, on ne voit pas bien le détail. Donc, on a compris que mes photorécepteurs étaient organisés en réseau. Ces réseaux ont différentes formes. Par exemple, ici, vous avez des réseaux en forme arrondie. En réalité, chaque information, regardez ici cette information, par exemple, ici et là, c'est la même information. Chaque information va impressionner plusieurs réseaux. Ici, elle va impressionner ce réseau-là et ce réseau-ci. Regardez la réponse des réseaux. Ça, c'est la réponse électrique de ces réseaux et ça, de ce réseau-là. Vous constatez une différence. En réalité, pour un signal, un seul type de signal, le cerveau va recevoir deux messages de l'œil. Celui-ci et celui-ci. Le positif et le négatif, un peu comme les photos. Donc, si je résume, vous avez des réseaux représentés ici. Pour chaque réseau, un même signal, on verra deux images au cerveau. Regardez ici, une cellule au centre, plusieurs cellules sur les côtés. Et en fait, deux cellules bipolaires qui vont recevoir le même message, mais deux cellules bipolaires qui n'enverront pas le même signal au cerveau. celle-ci qui va envoyer un signal qu'on dit ON et celle-ci qui va envoyer un signal qu'on dit OFF. Donc, le cerveau va recevoir deux images d'un seul paysage. et donc, il va recréer, il va comprendre le paysage en fonction de ces deux images, le négatif et le positif. Et ça peut lui poser quelques troubles. Regardez ici, vous créez des points noirs et vous n'arrivez pas à les faire disparaître. En fait, c'est la confusion qu'a le cerveau à partir de toutes les images qui lui sont renvoyées de l'œil. Il y a des choses qui ne collent pas. Et donc, c'est le principe des illusions optiques qui vont faire que notre cerveau va avoir du mal à recréer quelque chose de cohérent. Sur la prochaine vidéo, nous parlerons du traitement des informations rétiniennes par le système nerveux central. A très bientôt sur une autre vidéo.